Le 1er mai, c'est aussi, et finalement ça rejoint cette question du pouvoir d'achat, des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Il y a les changements du 1er mai. On va regarder tout ça avec Fanny Vekscheder. Fanny, allez, commençons par les bonnes nouvelles. Oui, c'est une bonne nouvelle, en effet, qu'on vous apporte pour commencer avec ces nouveautés qui vont donner plus de pouvoir d'achat dans des conditions, on le sait, assez défavorables en termes d'inflation. A commencer par le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le SMIC net mensuel augmente aujourd'hui de 30 euros pour atteindre les 1 383,08 euros, soit une augmentation d'environ 2,20%. Autre augmentation à votre avantage, celle des prestations sociales, des prestations familiales. Elles sont revalorisées chaque année au 1er avril et donc attribuées le 1er mai. Donc à partir d'aujourd'hui, le RSA, le revenu de solidarité active, augmente d'1,6%. Il passe de 598,54 à 608,12 euros. Les allocations familiales augmentent également du même ordre pour un couple à faible revenu avec deux enfants. Il passe à 142,07 euros par mois. La prime d'activité, elle, passe aujourd'hui à 595,25 euros pour une personne seule. Et puis l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés, augmente de près de 15 euros pour atteindre aujourd'hui 971,37 euros. Quant au chèque énergie bois, vous savez, l'une de ces aides attribuées par l'État depuis l'hiver pour aider face à l'explosion des prix de l'énergie, elle est prolongée, cette aide, ce chèque énergie bois, jusqu'à la fin de ce mois-ci, alors que normalement, elle devait s'arrêter fin avril. Et ceci en fonction de vos ressources. Alors voilà pour les bonnes nouvelles, Fanny. J'imagine qu'il y a le revers de la pièce, c'est les mauvaises nouvelles. Oui, forcément. Alors sauf si vous envisagez peut-être d'arrêter de fumer, puisque les douanes françaises viennent d'annoncer des hausses de prix des paquets de cigarettes. Entre 10 et 40 centimes le paquet pour les porter à 11 euros quasiment, le paquet de cigarettes. L'objectif étant que d'ici à l'année prochaine, tous les paquets dépassent les 11 euros. Le taux du livret A également, c'est l'un des produits financiers d'épargne préférés des Français. Eh bien, mauvaise nouvelle, ils n'augmentent pas finalement, comme c'était normalement prévu au mois de mai. Ils restent bloqués à 3 euros à cause d'une hausse exceptionnelle qui avait eu lieu au mois de février. Et puis pour les futurs emprunteurs immobiliers, mauvaise nouvelle également, puisqu'ils vont devoir payer plus cher leur crédit, puisque le taux d'usure qui fixe la limite haute des niveaux de crédit augmente également. Et c'est le cas depuis le début du mois de février, tous les mois comme ça. Pour les crédits de plus de 20 ans, la hausse est de 4,52 euros. On était à 4,24 euros avant. Pour les prêts qui se situent entre 10 à 20 ans, l'augmentation est de 4,33%. Non, pardon, ce n'est pas une augmentation, c'est le taux d'usure. Donc 4,52%, 4,33% pour les prêts de 10 à 20 ans. Et puis donc un taux d'usure qui passe à 3,91%. Je vais y arriver pour les crédits de moins de 10 ans. Merci beaucoup, Fanny. Tout est pris en note pour les bonnes et les mauvaises nouvelles. Merci.